Une marine en peinture à l'huile et l'importance de la première couche. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, c'est la première fois que vous regardez cette chaîne. Je suis René Milone, je suis artiste peintre et professeur de peinture. Je donne des cours de peinture en ligne et j'ajoute une nouvelle vidéo chaque semaine, tous les mercredis, sur cette chaîne YouTube. Si vous êtes intéressé par des techniques de cours de peinture, si vous voulez vous améliorer et progresser en peinture, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et vous allez être avisé lorsque je rajouterai de nouveaux cours, de nouvelles vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler surtout de la première couche en peinture, de son importance, puis je vais vous faire une démonstration. Vous allez voir dans quelques minutes une démonstration où je vais peindre ce tableau. Je vais continuer le projet, ce fameux projet de la marine en peinture à l'huile dans une atmosphère de tempête. Le problème qu'on rencontre souvent lorsqu'on fait de la peinture, c'est qu'on ne prévoit pas suffisamment notre première couche et notre deuxième couche et on va vouloir tout de suite faire les choses bien. On va vouloir que ce soit beau dès le début et bien entendu, on va entrer dans les détails beaucoup trop vite, trop rapidement. Et bien, ce qui va se produire, c'est que notre tableau risque d'avoir une incohérence entre chaque élément, par exemple, au niveau des valeurs, au niveau des couleurs, l'harmonie colorée d'une manière générale, l'atmosphère ne fonctionnera plus. On peut avoir l'impression que c'est une personne qui a fait une partie du tableau, puis une autre pour une autre partie, puis une autre encore pour une autre partie. C'est comme trois personnes qui travaillent sur le tableau de façon différente, dans des techniques différentes. Il n'y a pas vraiment de lien. Les choses ne se suivent pas, ne se tiennent pas très bien. Et bien entendu, c'est aussi difficile de réaliser un tableau sans avoir fait une première couche, comme on doit faire une première couche. Puis, le résultat étant comme ça, un petit peu décousu, et bien après ça, vous allez avoir tendance à vouloir, bien entendu, récupérer ce travail-là, l'améliorer, rendre le tableau plus beau, lui redonner cette cohérence qui manque dans les formes, dans les proportions, dans les positions, dans les couleurs, dans les valeurs, surtout dans les valeurs. Vous allez vouloir que tout soit mieux. Et bien entendu, comme le tableau a été quasiment déjà fait, vous allez devoir revenir apporter des corrections. Corriger, corriger, corriger ici, corriger là. Et petit à petit, vous allez certainement y arriver, mais ça aura pris beaucoup plus de temps. Ça aura été plus difficile, surtout plus long, et c'est même décourageant. C'est ça qui arrive. Le plus souvent, lorsqu'on fait de la peinture, sans faire la première couche comme on doit la faire. Et c'est vraiment de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Et ça va être un petit peu aussi, ça va vous paraître étonnant, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Comment faut-il faire ? Eh bien, je veux d'abord vous donner les choses qu'il ne faut pas faire. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Eh bien, c'est, dès la première couche, au début de votre tableau, essayer de donner du réalisme, faire trop de détails, vouloir que votre tableau soit beau à la première couche. Vous savez, quand vous peignez, là, vous voulez que ce soit beau, vous voulez réussir. Vous êtes là avec votre pinceau, puis oui, je veux faire ça bien. Eh bien, c'est justement ça qu'il ne faut pas faire. Il faut faire que ce soit pas bien, quasiment, là. Vous voyez, j'exagère un peu, mais c'est un petit peu ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que votre première couche soit efficace et que ça vous apporte de la facilité et de la réussite dans la réalisation de votre tableau, de votre peinture ? La première chose, eh bien, c'est de peindre chaque élément de votre tableau par de grosses touches, de grosses tâches. Vous voyez, des touches, des grosses touches. Donc, déjà, on sait qu'on ne rentrera pas dans le détail. On doit installer les couleurs principales pour chaque élément. Je ne sais pas, moi, si... Je n'ai pas l'image encore sous les yeux, mais je ne sais pas si la coque du bateau, elle est, admettons, je dis n'importe quoi, elle est bleue, bon, ou elle est rouge. Mais il y a des endroits où il y a des petites tâches plus foncées, des plus pâles. Il y a une petite bande colorée sur le bord, une petite bande blanche. Non, on ne fait pas ça. Si elle est rouge, je la fais rouge. Si elle est bleue, je la fais bleue. Oui, je peux très bien faire un rouge qui ne sera pas uniforme. Je peux faire des petites tâches, le moduler déjà, oui, mais pas comme sur la photo, pas en détail. Vous voyez ? Juste pour dire que ce n'est pas lisse et uni, parce que c'est mieux quand ce n'est pas lisse et uni. On fait de la modulation non contrôlée, hasardeuse. Vous voyez ? On se laisse aller. Et là, ça va être mieux. Comme première couche, ça va être très bien. On n'aura pas mis aucun détail. On peut même avoir des fois des contours flous, des contours flous, alors qu'ils devraient être nets. Ce n'est pas grave, on viendra les rendre nets à la deuxième couche. Donc, on installe les éléments par grosse touche, les couleurs principales pour chaque élément. On va installer surtout, c'est important, les bonnes valeurs. Pour chaque élément. Ça, c'est plus important. Foncée quand c'est foncée, pâle quand c'est pâle. Ça, c'est très important de respecter les valeurs. Mais si un endroit, par exemple, j'ai beaucoup de foncées et puis quelques touches de pâle, ce n'est pas grave si c'est tout foncé, qu'il n'y a pas les petites touches de pâle. L'important, c'est que la dominante de cette partie-là, si elle doit être foncée, il faut qu'elle soit foncée comme il faut. Et souvent, le problème qui arrive, c'est qu'on ne fait pas les choses qui doivent être foncées suffisamment foncées. Ça arrive très souvent qu'on le fasse trop pâle quand ça doit être plus foncée. C'est généralement un cas récurrent. C'est pour ça que je vous en parle. Donc, installez les bonnes couleurs, installez les bonnes valeurs pour chaque élément. Ce qui est important, c'est de voir votre tableau de loin, de le regarder de loin, pas de près, pas en détail, et de loin comme ça, d'évaluer surtout les rapports de couleurs, les rapports de valeurs, surtout de valeurs entre les éléments. Est-ce que celui-là est assez pâle par rapport à lui ? Est-ce que lui est assez foncé par rapport à lui ? Les rapports de valeurs entre chaque élément, c'est très très important. Vous pouvez évaluer aussi, d'une manière générale, votre harmonie colorée, au fur et à mesure que vous faites votre première couche. Ici, je vais garder plus bleutée. Ici, je vais mettre un petit peu de mauve, un petit peu de vert. Ici, de l'orange, généralement comme ça. Vous évaluez aussi votre atmosphère, votre ambiance, si elle commence à s'installer. Puis c'est tout. C'est ça qui est important, parce que vous allez pouvoir, de suite à cette première couche-là, dire bon, admettons, ici, je n'ai pas assez foncé, donc je reviens, je ne fonce plus, si j'éclaircis plus. Mon atmosphère, mon harmonie colorée n'est pas super excellente. Il faudrait peut-être que je renforce mes bleus ici. Et là, vous le faites de suite. C'est ça qui est important. Et toujours avec un gros pinceau. C'est important. Ok, après, quand vous avez ajusté tout ça, c'est bon. Ok, mon harmonie colorée est bonne. Mes valeurs sont bien placées. Ma composition, donc, elle est bien comme ça. Voilà, c'est beau. Donc, à la deuxième couche, je vais pouvoir venir avec mon petit pinceau et commencer à peindre. Parce qu'on ne considère pas, la première couche, comme vraiment commencer à peindre le tableau. Et là, lorsque vous avez fini votre deuxième couche, vous allez prendre en note, vous allez noter dans votre tête, comme ça, les points importants que vous allez devoir mettre en place à la deuxième couche. Par exemple, vous pouvez vous dire, bon, ça, c'est bon. J'aurais voulu pas lire plus ici, mais comme je suis dans le frais, ça ne fonctionne pas. Les couleurs se mélangent entre elles. Je reviendrai à la deuxième couche. Quand ça sera sec, je vais ici bien, 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 bien blanchir, bien éclaircir ça, parce que j'ai besoin d'avoir une lumière là. Vous voyez, des choses comme ça, vous essayez de vous le mémoriser un petit peu. Comme ça, vous saurez par où attaquer, comment arranger votre tableau dès la deuxième couche ? Comment faire ressortir aussi les éléments les uns par rapport aux autres ? C'est important. Par exemple, ici, dans ce tableau-là, combien le phare qui va apporter une belle lumière dans le tableau, cette lumière-là, de combien devra-t-elle être intense vu quand même sa distance par rapport aux lumières qu'on pourrait retrouver sur le bateau, ne serait-ce que des reflets, des reflets du phare, des reflets de luminosité, des lumières du bateau elles-mêmes, des choses comme ça, pour savoir si ça, c'est assez lumineux pour être en avant, est-ce que ça, c'est assez adouci pour être en arrière ? Vous voyez, c'est ça, ce sont ces rapports-là que vous devez régler surtout à la première couche de manière à ce que vous allez commencer à la deuxième couche, avec le petit pinceau, là, vous allez commencer à peindre. Donc, une première couche, ça peut se faire très vite, très rapidement, moins d'une heure, 30 minutes, 20 minutes, selon la grandeur du tableau, selon le sujet qu'on a dessus, ça peut être vraiment très rapide, je vous dis, 20 minutes, ça peut être suffisant, comme ça peut être une heure, une heure et demie, selon le cas, c'est un grand tableau, mais pas plus que ça, puis c'est à la deuxième couche où là, on va prendre notre temps et faire notre tableau, vraiment, on commence à faire le tableau à la deuxième couche. Et c'est là où il faut se faire un petit peu violent, en se disant, ok, j'ai fini ma première couche, c'est pas beau, c'est laid, ok, souvent ce qui arrive, c'est ça, c'est pas réaliste, c'est pas présentable, et donc on peut être découragé, mais non, ne vous découragez pas, n'ayez pas peur, c'est tout à fait normal, puisque vous n'avez pas encore appliqué les détails, vous n'êtes pas rendu à faire le tableau, c'est à la deuxième couche seulement. Donc c'est vraiment un effort qu'il faut faire mentalement pour accepter ce fait que le tableau à la fin de la première couche n'est pas beau. Mais c'est vraiment très important, c'est très très important parce que vous allez avoir, on va dire, comme un bon fond pour commencer votre deuxième couche, pour commencer vraiment à bâtir vos éléments comme il faut, vous aurez déjà quelque chose de construit, puis vous allez déjà avoir ces effets de rapport, de valeur, de couleur entre les éléments qui sera déjà installé. Donc vous aurez juste à respecter ce que vous avez décidé à la première couche tout en ajoutant les détails, puis les petites touches de lumière dans les ombres, de l'ombre dans les lumières, etc. Et comme ça, vous allez vous en sortir. Et le fait de travailler de cette manière-là, je vous le dis, franchement, vous allez gagner du temps dans votre travail de réalisation du tableau, vous allez gagner du temps. Vous allez vraiment sauver des heures et des heures d'essayer, de corriger, d'arranger tout ça. et ça ne sera plus nécessaire. Vous allez voir que les choses vont se mettre en place plus facilement, plus rapidement et plus automatiquement aussi. Juste avant de commencer la démonstration, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description sous cette vidéo pour télécharger un e-book gratuit, 71 pages, entièrement gratuit, qui va vous aider avec des techniques de peinture, des trucs, des astuces qui va vous aider dans la réalisation de vos peintures, de vos tableaux. Ça va vous apporter de la facilité et aussi surtout du gain de temps. C'est ça qui est important. On entend souvent dire je n'ai pas le temps de m'y mettre, je n'ai pas le temps de peindre. Eh bien voilà, cet e-book va vous faire gagner du temps et c'est gratuit, entièrement gratuit. Voilà. Alors comme une image vaut mille mots, eh bien je vais passer tout de suite à la démonstration de cette première couche. Au niveau du matériel, regardez, c'est assez simple. J'ai ma palette papier. On me demande c'est quoi des fois. C'est du papier. C'est du papier gris. C'est des palettes détachables, jetables. Pour la peinture à l'huile ou l'acrylique, très ordinaire. Achetez les magasins de matériel d'artistes. J'ai prévu trois pinceaux. Je ne sais même pas si je vais tous les utiliser. J'ai une soie de port numéro 10 ici, Philbert, Grand Prix Silver. Le numéro 2, même modèle. J'ai ici Raphaël numéro 12, Textura Synthetic, Super Heavy Body Paint. C'est-à-dire, c'est un très très dur. Pour la peinture à l'huile, ça va super bien, surtout les premières couches. Mon couteau. Au niveau des couleurs, j'ai le blanc de titane, le jaune cadmium moyen, cramoisie d'alizarine, la terre d'ombre brûlée, le vert phtalo, le bleu phtalo et le bleu outre-mer. Ici, c'est mon mélange. Alors, diluant à peinture et huile de lin à 25% d'huile de lin 75% de diluant à peinture. Donc, c'est maigre. Et j'ai rajouté un petit peu d'alkyde, un tout petit peu d'alkyde de manière à accélérer le séchage pour que ce soit plus pratique pour moi pour continuer sur ce tableau-là. Mais vous n'êtes pas obligés de mettre de l'alkyde du tout, du tout. Et voilà. Donc, on va commencer. On va appliquer notre première couche vraiment comme je viens de l'expliquer de manière sommaire. Alors, comme j'ai un fond qui est très foncé, c'est presque noir, ça va être très bien pour avoir cette ambiance de tempête. Je vais commencer, on va y aller tranquillement, par le ciel, puis on va descendre, ou plutôt monter le ciel. On va monter le ciel, pourquoi ? Parce que le plus loin, c'est en bas et le plus près, c'est en haut. Ça va être intéressant. Donc, je vais prendre un petit peu de blanc. Pas beaucoup. On a dit que notre harmonie colorée, ça allait être dans les bleus. Alors, il va y avoir beaucoup de bleu phtalo, bleu phtalo que j'aime beaucoup, qui prend une belle couleur dès qu'on met un petit peu de blanc dedans. Regardez, super. On va utiliser certainement du rouge aussi pour le rendre parfois plus violacé, ça peut être très intéressant. Au niveau des lumières, lorsqu'on sera rendu dans les lumières, il ne faudra pas hésiter à y aller dans des teintes orangées, légèrement orangées. Vous voyez, avec le blanc. il y a la première couche, donc c'est une couche quand même assez diluée. Je n'en ai pas mis beaucoup, peut-être que je reviendrai chercher directement mes couleurs. Même des fois, le vert phtalo, vous voyez. Alors, le bleu, c'est intéressant, on va pouvoir le faire varier des fois dans des verts, des fois dans des violets. Je vais remettre un petit peu de blanc ici à côté. La terre d'ombre brûlée, je vais m'en servir avec le bleu outre-mer. Voilà. si j'ai besoin pour refaire mes noirs, mes noirs bleutés. Tiens, je prends plus de bleu que de brun. Voilà, mes noirs sont ici. Vous voyez, déjà utilisé un petit peu toutes les couleurs. Alors, je nettoie mon pinceau. Je prends un petit peu de mon médium, je vais le mettre ici. Et je vais commencer déjà avec mon bleu. Un petit peu de blanc. Un petit peu de rouge. Très peu. Et là, je vais commencer à teinter le bas du ciel. Oh non, c'est beaucoup trop bleu, vous voyez. On va mettre plus de rouge. C'est trop pâle, un petit peu de rouge. Voilà. Alors, ça surprend, peu importe ce qu'on fait, ça surprend un peu parce que, écoutez, c'est les premières touches de peinture sur ce tableau. ça, c'est une teinte, c'est une couleur sur quelque chose qui est noir et blanc. Je n'ai pas vérifié si ça a bien fonctionné quand j'avais mis le fixatif. Donc voilà, c'est un peu intense. Alors, je vais remettre du noir. Donc, ça surprend parce que tout le reste est noir autour. Mais quand on va mettre ces autres teintes autour à peu près identiques, ça va aller. Vous voyez, je prends du noir, un petit peu de médium. Cette partie, on peut la garder plus sombre. Puis, on s'en va vers la lumière ici. C'est intéressant. C'est varié. On va commencer à modifier les teintes et les couleurs ici. Regardez, je vais aller chercher un petit peu. Un petit peu d'oranger, de luminosité comme ceci. Alors, c'est sûr que j'avais du bleu sur mon pinceau. Ça fait un petit peu verdâtre. J'en reviens avec un peu plus de rouge, un peu plus de jaune. Voilà. Un petit peu de blanc. Ça, c'est pour indiquer déjà pour le début. qu'il y aura une lumière à placer ici. Je fais comme, vous voyez, une lumière et qui me permet déjà de prévoir cette intensité de luminosité. De combien est-ce qu'il faudra qu'elle soit lumineuse par rapport au reste. Là, je vais pouvoir le régler petit à petit. Je pourrais y aller un peu plus pâle ici. Voilà. On pourra la colorer plus après. je vais y aller avec des teintes plus pâles, mais bleutées cette fois-ci. Rappelez, on avait prévu quelques nuages. Alors là, je vais laisser aller mon pinceau. de façon très aléatoire. Je nettoie. Je repasse au foncé tout de suite. Le bleu et du noir. Je vais aller plus foncer encore. Il faut vraiment faire attention d'être très dilué. Là, il faut s'assurer que cette couche de peinture encore sèche vite. Là, je peux venir découper. Vous voyez, sur les lumières qu'on vient de faire. entre le foncé ici, le pâle, ça peut être fondu. Puis, hop, de suite, dès qu'on passe au foncé là-haut, on devient plus découpé puisque ce nuage-là, il passe au-dessus de l'autre. Et comme ça, on construit le ciel absolument comme on le souhaite. Je vous rappelle, si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, que c'est un tableau qui est construit sans aucun modèle. C'est une création. Comme modèle, ce n'est qu'un dessin qui a été réalisé pour ce tableau. On va revenir avec encore des zones un peu plus pâles pour moduler. Je rends ça un petit peu plus flou à nouveau. Ça, c'est un ciel suffisant pour une première couche. Très suffisant. Qui nous donne l'ambiance, l'atmosphère et on pourra y revenir après. Je peux revenir avec du plus rouge des fois, un peu plus rosé. un petit peu de rouge, un petit peu de blanc. Vous voyez, pour le fun, le plaisir ou pour me dire plus tard, quand tu seras à la deuxième couche, je pense à mettre un petit peu du rouge, un petit peu du vert, tout ça. C'est bon. Voilà. Là, on peut dire que pour la première couche, le ciel est fini. Je vais juste diminuer un peu la largeur du faisceau ici et là. Voilà. Maintenant, on va s'attaquer tout de suite au phare. Vu que c'est quand même petit, je vais prendre le petit pinceau. Je prends ma couleur pâle et tout de suite, je vais aller placer ma touche de lumière. un petit peu de lumière côté gauche. C'est bon. Je vais le rendre un petit peu plus net. Voilà. On corrige sa forme. Je prends du noir. C'est sûr qu'à la deuxième couche, là, on va y aller avec le petit pinceau. On va prendre appui sur la toile. On va s'appliquer à donner tout ce qu'il faut lui donner à ce phare-là. c'est les petites fenêtres, tout ça. On va y revenir vraiment après. Voilà. Là, ça nous permet aussi, n'oublions pas que vu qu'on n'a pas de modèle, c'est tout inventé, c'est tout créé. De toute part, il faut y donner toute cohérence. Et puis, c'est la cohérence inventée. je vais nettoyer mon pinceau. La petite maison du phare, on va y faire un toit rougeâtre, ici, comme ceci. On verra peut-être à mettre aussi du rouge quelque part sur le phare. un peu de pâle ici pour le mur. Et comme c'est trop pâle, eh bien, on va devoir le foncer un petit peu. voilà. Et encore. C'est petit, c'est discret. Là, ce qu'on va faire maintenant, la mer au loin, avant de faire le bateau. La mer au loin. Alors, on garde pas mal les mêmes teintes, les mêmes couleurs que pour le ciel. Je vais remettre ici un petit peu de bleu phtalo. le médium, le noir. Des bleus foncés. Je vais garder le petit pinceau parce que c'est loin là-bas derrière. Surtout ici, voilà, on est près du bateau. Tout ça, je vais... J'aurais pu faire le rocher du phare aussi. On va le faire dans... Alors, là, j'essaye de contourner un petit peu les vagues déferlantes. Voilà, quelques couleurs. C'est ça, je devais... J'ai oublié de venir faire le ciel ici. Hop, on va le faire. voilà. Alors, on va prendre pas mal de lumière blanche, là. Des bleus beaucoup plus pâles. Ce qui va nous permettre ici de venir vraiment placer de la lumière sur la mer là-bas au loin. en fait, je suis un petit peu les... les traces qui avaient été faites à la craie blanche. Vous voyez, ça représente un petit peu des détails quand même, mais je vais prendre mon gros pinceau maintenant à nouveau puis je vais venir atténuer tout ça. pour conserver cette impression que c'est toujours loin. Je reviens à nouveau avec des foncés. Voilà, vous voyez, j'ai créé une petite modulation simple. Là, je vais y aller avec du noir plus brun, du brun, terre d'hombre brûlée, un petit peu noir, un petit peu des orangés, des rouges qui sont là. Voilà, me faire quelque chose d'un petit peu plus plus brunâtre, mais pas trop, mais pas trop. Pour distinguer ce rocher. Je vais essuyer mon pinceau sur les rochers qui sont là, parce qu'il me reste de la peinture dessus. Je passe sur mes lignes de craie, mais je les vois encore. Ce n'est pas trop grave. Ici, ici, voilà, tous ces rochers. Au moins, je leur ai fait un fond dans une teinte que je distingue légèrement plus brune que le reste. Je reviens dans les gris bleutés. Et là, je vais pouvoir venir faire à nouveau placer la mer là où elle doit se placer. je suis dans la mer, je la continue. j'aurais pu faire le bateau avant, mais ça, aucune incidence, ce n'est pas grave, vu que j'ai la couleur sur mon pinceau. Médium. Remarquez, comme ici, je suis beaucoup plus foncé dans les avant-plans. La seule chose que je fais attention, c'est déjà de ne pas perdre mon dessin. donc j'évite de recouvrir complètement mes traits de craie. Les craies blanches. Vous voyez, des fois, j'ai été chercher une teinte plus brune, des fois plus bleutée, plus brun, plus beauté. Ça module déjà un petit peu sur la mer sans que ce soit vraiment du travail de détail. Je vais aller chercher quelque chose de plus bleu et plus pâle et repasser sur l'île au loin. Ça va la reculer. Voilà, c'est là où on parle de valeur et de teinte et de couleur, l'importance de ces choses-là. Bon, allez, on va faire le reste avant le bateau puisque je suis rendu là. Je vais commencer à travailler les rochers. Alors, pareil ici, là, je vais prendre un petit peu plus bleuté pour le rocher qui est plus loin là-bas. C'est bon. Alors, je ne veux pas faire de détails. Vous savez que c'est ce que je préconisais jusqu'à maintenant. Donc, on va garder cette idée-là. On va y aller avec des touches plus noires. Différentes teintes couleurs pour les rochers. Voilà, un petit peu de variante. Dans la mer aussi, je prends du plus noir ici, comme, hop, ici, le haut des vagues, le dessous, si vous voulez, de la crête des vagues. Je les fonce. Ça, moi, je pense que ce sont ces choses-là qu'on va faire plus en deuxième couche qui vont vraiment donner cette impression de puissance de la mer. Les foncés qu'il va y avoir sous les crêtes de vagues. J'ai su mon pinceau. À l'inverse, là, maintenant, je vais aller prendre des pâles, très pâles. Tout de suite, apporter la lumière sur les vagues. Alors, je devrais le nettoyer, même le pinceau. Beaucoup de blanc. On va chercher un petit peu de teinte ici. Un petit peu d'oranger. Alors, ça se peut que ma teinte ici soit exagérée par rapport à ce qu'on fera à la fin, mais ça va être ça. Comme ici, on a une espèce de rouleau. Ah oui, on avait, ne l'oublions pas, les vagues qui déferlent ici comme ceci, qui se projettent sur les rochers. Je commence déjà à les placer un petit peu. C'est surtout, c'est comme pour mémoire, vous savez, pour ne pas les oublier. Pour mémoire, voilà. Projection sur tous ces rochers-là. Ici aussi, c'est le bas du rocher. Nous en avions un petit peu là-bas. Les vagues là-bas qui sont très hautes parce que c'est le grand large, alors qu'ici, on est un petit peu plus à l'abri. Vous avez vu, je me fais une histoire. Vu que notre modèle est un petit peu dans notre tête. Voilà, c'est à peu près ce que nous avions dessiné. Moi, j'ai mon dessin sous les yeux. Le seul modèle que j'ai, c'est le dessin. Comme vous l'avez ici à côté aussi. pour rappeler qu'ici, notre but, c'était d'avoir quelques diagonales qui nous font rentrer dans le tableau. et je peux m'amuser quand même déjà à donner un petit peu du mouvement. voilà, sommaire, très sommaire. Il ne faut pas trop vouloir entrer plus dans le détail que ça. C'est sûr qu'on pourra rajouter des lumières. On va rajouter des lumières sur les rochers aussi, tout ça. Moi, je dirais que pour la mer, ça suffit. J'avais sorti du verre un petit peu. Allez, on va prendre un petit peu de verre. C'est beau aussi, les verres dans l'eau, là, voilà. Quelques verres parce que je les avais sortis pour ne pas les gaspiller. Tiens, voilà. On va avoir des verres, on va avoir des rouges, on va avoir des violets. On va avoir toutes sortes de teintes très intenses. Très intenses, non. Légèrement intenses pour donner de la beauté au tableau. Là, je nettoie mon pinceau, je n'en ai plus besoin. Je vais garder le petit maintenant. Je vais faire le bateau. Dans le bateau, il faut des détails. Alors là, ce que je vais faire, je vais aller ouvrir sur mon ordinateur la photo du bateau pour ses teintes et ses couleurs. Il est mauve et bleu. Tiens, je ne me rappelais plus. Mais on est dans, attention, on est dans une atmosphère de tempête. Il y a très peu de luminosité. c'est la nuit. Donc, la nuit, tous les chats sont gris. Si la coque du bateau est mauve, bleu, bleu, non, on ne s'est pas obligé de faire pareil que sur la photo. Pas du tout, du tout. Il vaut mieux avoir quelque chose de plus cohérent avec l'atmosphère. J'ai oublié un petit bout de ciel ici. Voilà. Ça, c'est la cabine. Ça, c'est le ciel. Alors, on va y faire une coque blanche. Voilà. Mais un blanc. Un blanc dans la tempête, ça devient quelle couleur ? Tu sais, il y a beaucoup de bleu. Tiens, un blanc bleuté, mauve. Il faut qu'il se distingue quand même par rapport à tout le reste. Mais voilà, on va voir après à la deuxième couche. Nous agirons dans le but d'apporter à ce bateau. Eh bien, oui, j'avais l'intention de l'élargir un peu comme j'avais dit la semaine passée. Voilà. Comme ça, vous voyez, il est trop pâle. Il va falloir le foncer un petit peu. Nous verrons. Nous verrons quand je vais avoir fini ma première couche. Si on a s'il y a lieu d'apporter certaines modifications. N'oublions pas, le médium, c'est important pour que ça sèche vite. Vous voyez, on ne peint pas épais à première couche. À deuxième couche, oui, mais pas à première couche. Vous voyez, on voit que son intensité est beaucoup trop pâle. Ça ne marche pas. Donc, tout de suite, je peux revenir avec du foncé. C'est là. C'est maintenant la première couche qu'on fait le réglage des valeurs. D'ailleurs, la mousse de la vague à l'étrave va être très blanche. donc l'étrave, ici, elle peut être beaucoup plus foncée. Ça ne sera que mieux. Voilà. J'allais refaire du noir. je n'en ai plus. Un peu de bleu. Un peu de brun. Je peux même mettre du bleu phtalo à la place de l'outre-mer. Parce que j'en ai beaucoup. Je vais mettre un petit peu de rouge pour compenser parce que le phtalo est plus verdâtre. Voilà. Ce que je fais, ce n'est pas faire du détail, mais c'est respecter le dessin aussi. C'est important de ne pas perdre le dessin de notre bateau. Voilà. On peut apporter une petite touche de lumière ici. Puisque j'y suis, je vais faire de suite la vague sur les traves. Tiens, voilà. Je vais revenir sur mon dessin. Oui, parce que j'aimais bien comme je l'avais monté ici sur le dessin. Alors attention, les blancs, c'est très long à sécher, c'est ça. Vous voyez ? Je le place comme ça, mais je sais que si j'en mets trop épais, ça sera trop long à sécher. Donc le but, c'est vraiment de prévoir pour la deuxième couche où est-ce que je devrais mieux dessiner ma vague. Voilà, c'est tout. J'en mets pas trop épais. C'est bon. C'est installé. C'est installé. C'est installé. C'est installé. La cabine, tiens, la cabine, on va la... On va l'éclairer un petit peu ici. Je commence plus pâle, puis s'il faut foncer, je foncerai. Après, là, les détails, hop, ça va vraiment à la deuxième couche. Voilà. Écoutez, je me rappelle même plus si j'ai dessiné la barrière ici, là. on va y aller avec du foncé, très, très foncé. Voilà. On représente les choses qui étaient ici. Alors, on va changer la teinte, on va y aller un peu plus brun, plus marron que noir. Tiens, un petit peu de rouge, voilà. Pour qu'on le distingue un petit peu sur la mer. On fera... Tiens, on pourra faire des couleurs rouille un petit peu aussi, là. Tiens, du médium. Voilà. Oye. Parce qu'au final, il faut que tout ça se retrouve pas mal dans l'obscurité. Que ça rejoigne un petit peu l'atmosphère. Vous voyez ce que je vous parlais au début, de faire de la modulation sans aller dans le détail. Je ne l'ai pas sous les yeux la photo du bateau. Là, je l'ai enlevé juste mon dessin en noir et blanc. On aurait envie de faire plus de détails. Eh bien, moi, je dirais qu'on va le laisser comme ça. Le détail, ça ira à la prochaine couche. Voilà. La première couche, ça suffit. Maintenant, comme je l'ai dit, ce qu'on peut faire, c'est prendre du recul, analyser, voir si l'harmonie colorée est là, si l'ambiance est là aussi. L'atmosphère est respectée. Sinon, il y a toujours possibilité d'apporter quelques corrections rapidement, comme par exemple, je pourrais, au besoin, là, si je trouve que c'est trop foncé, je ne pourrais pas lire un petit peu encore des nuages comme ça. Vous voyez, ça peut être intéressant pour faire ressortir un petit peu plus l'ambiance tempête et surtout le côté foncé. Parce que quand on ajoute des pales, ça augmente l'intensité du foncé, c'est ça qui est important. Voilà, très très peu comme ceci. Vous voyez, ce nuage qui monte plus donne plus l'impression qu'il est au-dessus de notre tête, plus près de nous. Ceux-là qui sont un peu plus horizontaux, un peu plus étirés, tiens, on peut en rajouter un là-bas, donnent vraiment l'impression que c'est plus loin. comme on pourrait éclaircir un peu plus le ciel à l'horizon, ce qui augmente aussi un petit peu l'effet de profondeur et d'éloignement, sans trop non plus. Je vais juste enlever un petit peu. Vous voyez ? Tout ça, ce sont des choses qu'on peut, avec les doigts, tiens, qu'on peut régler à ce moment-là. C'est le meilleur moment, je pense, pour faire ces choses-là. Puis après, ce sera de, vraiment, si ma base est bonne, si je trouve que mon impression de profondeur, le phare ne me paraît pas trop près, qui paraît loin, c'est gagné, le bateau me paraît plus près, c'est gagné, les rochers aussi, on va pouvoir les faire ressortir plus à la deuxième couche avec des contrastes plus forts. Vous voyez, on a mis beaucoup de verts par ici, alors on pourrait venir mettre un petit peu de rouge, de rosé, de mauve. Aussi, ça peut être intéressant. dans les blancs, voilà, comme ça, ça apporte des teintes un peu plus rosées dans un tableau qui est très bleu, bleu-vert. Puis les oranges, vraiment les oranges-oranges, rouges et jaunes, dont on pourra accentuer, surtout à la deuxième couche, les effets qui seront ceux de la lumière, du phare. Vous voyez, pendant que je parle, je le fais. Vous voyez, je pourrais rendre ces choses-là plus orangées et ça va accentuer l'harmonie colorée entre la dominante bleutée et les contrastes oranges. C'est bon, voilà. Je pense que ma première couche était suffisante. Maintenant, là-dessus, je sais que ma deuxième couche, je vais pouvoir travailler les détails, m'amuser vraiment. Ça va être long. Une grosse étape pour le ciel, une grosse étape pour le bateau, pour le rocher, le phare et les rochers. Les rochers en avant, ça va être très long, juste pour faire ça. Une autre étape juste pour la mer. Vous voyez, on va y aller élément par élément, si vous voulez, pour être capable de faire plusieurs vidéos et vous le montrer. Sinon, dans une façon plus normale, moi, généralement, je vais peindre plutôt un peu tout en même temps. Du ciel, un peu de l'eau pour retrouver les mêmes couleurs là et là. Mais là, pour les besoins de la vidéo, je vais avancer plutôt par section. Et voilà, donc, j'espère vraiment que vous avez appris quelque chose grâce à cette vidéo. Si c'est le cas et que vous avez envie de me remercier, eh bien, il vous suffit de cliquer sur le petit pouce en l'air qui se trouve sous la vidéo ou bien de me dire simplement dans les commentaires et ça me fera vraiment un énorme plaisir. Je vous dis au revoir, je vous remercie beaucoup, je vous retrouve mercredi prochain pour notre prochain cours. Pour ne pas le rater, n'oubliez pas, bien sûr, de cliquer, de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être avisé dès qu'il y a une prochaine vidéo. Encore merci et à mercredi prochain. Bye bye.